Bon matin! J'espère que t'as passé des bonnes vacances. Alors, moi, j'ai passé des très belles vacances. J'ai fait des vidéos tout le long. Ok, merveilleux. Alors, la phrase que tu vas écrire ce matin est, son amoureux est un bon chasseur, virgule. Il aimera aussi la pêche. Premier mot, son. Son, attention, c'est son comme à lui, pas son comme ils sont. C'est pas le verbe être, là. C'est un pronom possessif. Alors, son, deuxième mot. Amoureux. A-mou-reux. Avec une lettre muette à la fin de amoureux. Son amoureux. Troisième mot, est. Je suis, tu es, il est. Il est. Verbe être. Troisième personne. Singulier. Comment on écrit ça? Son amoureux est. Prochain mot. Un. Un. Son amoureux est un. Prochain mot. Bon. Bon. Son amoureux est un bon. Chasseur. 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 Attention, dans chasseur, il y a deux S. Parce que s'il y avait juste un S, ça ferait chasseur et pas chasseur. Deux voies L autour du S, transforme le S en Z, hein? Tu t'en rappelles? Alors, son amoureux est un bon chasseur, virgule après chasseur. Pourquoi on met une virgule? Parce que si on n'a pas de virgule après chasseur, son amoureux est un bon chasseur, il aimera aussi la... Il faut couper la phrase. Son amoureux est un beau chasseur. On prend une pause. On analyse ça. Là, on continue la phrase. Son amoureux est un bon chasseur, virgule. Il. Il. Prochain mot. Aimera. Attention, c'est un nouveau temps de verbe, ça. C'est le futur. J'aimerais. Tu aimeras. Il aimera. C'est ce qui s'en vient. C'est pas présent. C'est pas passé. C'est futur. Son amoureux est un bon chasseur, virgule. Il aimera aussi. Aussi. Là. Prochain mot. Là. Dernier mot de la phrase. Pêche. Attention, c'est pêche comme pêcher. Donc, sur le E, il y a un accent circomplexe. Son amoureux est un bon chasseur. Il aimera aussi la pêche. Point. Qu'est-ce que tu as mis ta majuscule, ta virgule et ton point? C'est important la ponctuation. Maintenant, je te montre le texte. Tu peux te corriger. Dis-moi si tu as tout bon. Super! Comment ça a été? Donne-moi des nouvelles. Bye, bye!